Bonjour, dans cette vidéo, on va changer le liquide de refroidissement, nettoyer le circuit, contrôler le thermostat et purger l'air. Ceci sera fait sur une 4L moteur Cléon. On va essayer de faire ça le mieux possible. On va avoir besoin donc forcément du liquide de refroidissement. Renault préconisait du type D. Là, c'est un liquide de refroidissement Motul qui est compatible avec tous les systèmes de refroidissement. Il est de couleur verte. Ça, bon, c'est du couloir. On aura besoin aussi d'eau déminéralisée. J'ai pris un goubillon à biberon pour frotter un petit peu les durites. Et d'un bac récupérateur. Alors, avant de commencer notre vidange, on va mettre le robinet de chauffage sur position chaud. Vous avez dû constater l'état du vase d'expansion. Le liquide est bien à faire. Et on pourra même autant filer un coup de pèse anti-gel, voir à combien il résiste encore au gel. Alors, j'ai mis un gros bac dessous. J'ai l'avantage d'avoir un gros bac pour ne pas en mettre par terre. Dessous la batterie, on voit la durite inférieure d'un radiateur. Elle, on va la desserrer. Ça commence à couler. Et on va ouvrir notre bouchon de vase d'expansion. Ensuite, on passe à la batterie pour déboîter le tuyau. Une fois déboîté, on essaie de viser que ça tombe dans le grand bac. Moi, il est très grand. Il faut en mettre le moins possible par terre. Bon, on laisse égoutter le plus possible. Mais on ne se contente pas que de ça. On va vidanger aussi le bloc moteur. J'ai remis provisoirement ma durite inférieure de radiateur. Vous voyez déjà ce qu'on a récupéré du radiateur et un petit peu des durites. Il faut vidanger le bloc moteur. Et là-dessus, on a de la chance d'avoir une vis. Donc, on ne prive pas. Alors là, on va mettre notre bac en dessous de la voiture, en bas du carter de distribution. Pour récupérer le liquide de refroidissement qu'il y a dans le bloc. Vu la hauteur de mon bac, j'ai été obligé de lever avec un cric un côté de la voiture. Alors, notre vis de vidange se trouve à droite du carter de distribution. C'est une vis clé de 11. Des fois, elle est très serrée. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Ça arrive qu'à la desserrant, il n'y ait pas d'eau qui coule. Tellement que c'est bouché par les saletés. Bon, moi, je vous dis, ma 4L, quand même, je l'entretiens minimum. La vis, je pense qu'elle ne viendra pas trop difficilement. Il faut pouvoir passer les mains. J'ai mis la clé. Moi, c'est serré, mais ça va encore. Et après, c'est pareil pour le remontage. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire. C'est une vis conique. On va desserrer le bouchon à la main. En espérant que vous allez voir tout ce qui contient le bloc. Si ce n'est pas bouché. Ça arrive, il soit bouché. Et là, on prend un tournevis. Un petit tournevis et on cure. Là, il ne coule presque rien. Il est bouché. On prend un tout petit tournevis. Et on va aller dans le trou où on a défait notre vis. Là, je suis en train de déboucher. Ça y est, je l'ai débouché. Regardez. En fait, c'est toute la boue qui s'accumule dans la chemise du fond. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est très, très important de vidanger le bloc. Il y a un peu de boue, un peu de rouille. On garde le tournevis jusqu'à la fin pour bien, bien vidanger le bloc. On sent encore qu'il y a des saletés qui viennent. C'est vers le bas de la chemise. Là, on voit bien que le bloc s'écoule. On laisse bien s'égoutter. Là, comme je vous dis, on va faire au mieux. Je vais tomber mon thermostat. Donc, cela du rite supérieur. Il y a notre durite, il y a deux colliers. Je défais le premier qui va à la pompe à eau. Ensuite, on sortira notre durite et on enlèvera le thermostat. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. On fait attention de ne pas perdre les colliers. Si les durites sont sèches, on peut mettre un petit peu de WD40 derrière. Sinon, on fait tourner pour pouvoir la desserrer. Notre durite arrive et on aperçoit notre thermostat. C'est un 82 degrés. Je vais le démonter. Il n'y a pas plus simple. On desserre notre collier qui, justement, se prend juste sur le thermostat. On va démonter le thermostat pour pouvoir bien rincer le circuit et avoir l'eau qui circule de partout. Là, on le met bien au fond, le collier. Celui-là, on peut l'enlever provisoirement. Le thermostat, on bouge un petit peu d'un côté, d'un autre. Il va venir. Regardez comme il est sale. Donc là, c'est pareil. Tout à l'heure, on le testera. Mais sinon, ça change. Et je vous donnerai aussi ma petite astuce. Suivant l'état des durites, vous voyez, on peut y passer un goutbillon pour les biberons. Ou alors carrément un jet d'eau. Moi, je vais filer un grand coup de jet d'eau partout. Bien souffler. Mettre de l'eau déminéralisée. Ensuite, je revidangerai mon eau déminéralisée. Je soufflerai. Et je remettrai mon thermostat avec du liquide de refroidissement bien propre. Je vous montre l'état du liquide de refroidissement. Il était bien à faire. Et là, c'est pareil. On le récupère. On ne le jette surtout pas dans la nature, ni dans les gouts. On voit si en déchetterie, ils le prennent. Et si jamais ils ne le prennent pas, ce qui arrive fréquemment, on voit avec un garage pour qu'ils nous reprennent le bidon. Normalement, si le mec est sympa, ça ne pose pas de problème. Là, on ouvre notre radiateur. Donc, c'est une clé de 21. Notre radiateur est ouvert. On peut contrôler un peu les faisceaux à l'œil. Bon, la mienne, elle n'a jamais chauffé. Par contre, il y a quand même un peu de rouille. Sinon, on peut nettoyer le circuit avec du vinaigre blanc. Ce n'est pas cher et ça marche bien. Ça aussi, si un jour, je tombe sur un radiateur encrassé, je prie à vous le faire en tuto. Alors là, je vais mettre mon jet d'eau dans le radiateur. Mais je vais essayer de mettre la caméra là-bas. On n'a quasiment plus de liquide. Mais vous allez voir les saletés qu'il doit y avoir encore dans le bloc. Je vais essayer de voir avec vous, faire les deux. Bon, en bas, j'ai bien remis ma durite. Voilà, regardez, regardez la boue qui sort. Ce n'est plus du liquide, c'est de la boue qu'il y a autour des chemises. Et là, on n'hésite pas, il faut que ça soit éclair. Là, ça commence à être un peu plus clair. Je vais y aller gratter un petit peu quand même avec mon tournevis. Là, l'eau est bien limpide. Mais je vais continuer. Après, il faudra bien penser à souffler avant de mettre l'eau déminéralisée. Vu que je n'ai pas mis de collier à ma durite de Tamosta, je vais pareil, je vais lui filer un coup de jet d'eau pour bien décrotter. Là, ça coule bien par le bloc, ce n'est pas trop clair. Il en manque un peu pour être clair. Là, ça leur fait du bien. Là, j'en fais un petit coup aussi dans ma pompe à eau. Ça, ce sera le bloc un petit peu. Je remonte ma durite, toujours sans collier. Je re-remplis mon radiateur en sachant que le bloc est toujours ouvert. Bon, l'eau coule super propre au bloc. Et comme je veux vraiment faire à fond, pour ne pas y revenir, je vais démonter aussi, là, vous n'êtes pas obligé. Je vais démonter les deux tuyaux de chauffage pour rincer mon radiateur de chauffage. Là, c'est pareil, c'est très simple. Un tournevis plat, ici, un tournevis plat là-bas. Donc là, on va pouvoir sortir notre première durite. Les colliers, pareil, s'ils sont usés, on n'hésite pas. Voilà, pour vous montrer un petit peu la saleté qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un radiateur de chauffage. Par contre, il faut y aller doucement, on n'y met pas 2 kg de pression. Alors, je déboîte ma deuxième durite. Le radiateur de chauffage, il a un purgeur aussi. Là, on verra comment ça va couler. Donc là, on va passer que dans le radiateur de chauffage. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, j'ai laissé le module Grand Laurent. J'en suis très content. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Et je pense à vous, comme je vous avais dit, pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout, de faire la jolie vidéo. Elle ne va pas tarder à venir. Je mets mon cuillot d'eau là. Comme je vous dis, on va doucement. Voilà, regardez ce qui coule là-bas. L'eau qui coule, on essaie de la faire couler côté échappement. Ça évite pour le ternateur tout ça d'abîmer. Voilà, vous voyez, ça coule propre. Je vais le faire de ce côté aussi. Ça coule impeccable. Il vaut mieux faire les choses bien une fois que de le refaire deux, trois fois, je pense. Et là, on va ouvrir notre purgeur quand même. Il y a un petit joint avec. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de boucher un tout petit peu une durite et remplir en même temps pour voir si ça coule. Voilà, on va regarder. Bon, c'est propre. Bon, là, on est bon. Alors, je refile un petit peu dans mon radiateur. Je vais toujours voir mon eau du bloc, si elle coule propre. Bon, oui, elle coule très propre. C'est impeccable. Alors, à ce stade, avant de souffler, je vais refermer mon bouchon de bloc moteur, mettre mes deux durites de chauffage à leur place avec les colliers. Je vais remplir mon radiateur d'eau entièrement et le revider. J'ai remonté les deux durites de chauffage avec leur collier serré. J'ai remonté ma durite supérieure serrée. Par contre, il n'y a pas le thermostat dedans. Mon bouchon de bloc, je l'ai juste vissé à la main et la durite inférieure, il n'y a toujours pas le collier. Là, je vais remplir mon radiateur. L'eau risque de remonter un petit peu par le vase. On va ouvrir notre purgeur quand même. On continue à remplir notre radiateur. Voilà, on y va doucement. Vous voyez l'eau qui commence à couler du purgeur. Bon, l'eau est claire. Et mon vase d'expansion monte. C'est logique. Là, je vais renlever mon bouchon du bloc moteur. Voilà, bon, l'eau est super claire. Et là, quand on aura fini, je vous expliquerai un petit peu. Allez, on laisse tout vidanger. Tout est bien vidanger. J'ai soufflé de partout. Le radiateur, les durites de chauffage, le purgeur, le vase d'expansion. Je l'ai défait et je l'ai juste rincé. Il n'y avait vraiment pas grand-chose dedans. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par remplir le vase d'expansion. Il est plus bas que le radiateur. Donc, il n'y aura pas d'incidence. On va le remplir. Là, on utilise de l'eau déminéralisée. L'eau est très claire. Bon, j'ai rempli un peu plus que le maxi. Alors, notre purgeur est ouvert. Maintenant, on va remplir à fond le radiateur. Bon, il n'y a pas le thermostat. Donc, ça va aider. Ça circule bien mieux pour finir de nettoyer. Il faut le remplir à ras-bord. Là, il faut savoir que le bloc est vide. On part à zéro. Il y a tout qui est vide. Il est plein. On laisse les bulles un petit peu descendre. On va le re-remplir. Voilà. Vous voyez, il est plein. Je prends mon bouchon. Voilà, je le serre à la main. Je monte mon vase. Et le niveau va baisser. On laisse le niveau baisser jusqu'à temps que ça coule par notre purgeur. On a toujours le chauffage en position chaud. C'est un peu long. Les tuyaux sont petits. Vous voyez, voilà. Ça coule au purgeur. Donc, je vais refermer mon purgeur. On va mettre en route et laisser chauffer jusqu'à déclenchement du ventilateur. Je vais essayer de vous montrer les bulles un petit peu qui ressortent du vase. Voilà, vous voyez les bulles remonter. C'est bien différent un petit peu des phases d'accélération pour faire brasser un peu plus la pompe à eau. C'est-à-dire, des fois, on nettoie tout super bien. Et on se retrouve avec de l'eau pas trop propre encore. Donc, il vaut mieux être sûr du coup avant de mettre le liquide de refroidissement neuf. Tout à l'heure, je vous donnerai un petit peu des astuces aussi pour ne pas avoir de problème. Voilà, le ventilateur est en route. On voit déjà que l'eau a un petit peu changé. Elle est moins claire. Donc, on laisse le ventilateur s'arrêter. Ensuite, je coupe. Je laisse refroidir. On testera le thermostat. Je revidange. Et puis, on repartira sur du liquide neuf. Alors, on va tester le thermostat. Donc, c'est un 82 degrés. Je fais chauffer de l'eau. Il y a 82 degrés de commencer à s'ouvrir. On le verra bien par derrière. Bon, j'ai mis le thermostat dans l'eau. Je l'ai fait chauffer sur le gaz. Bon, on a encore le temps. Voilà, là, je pense qu'on verra bien quand il va s'ouvrir. Ça monte tout doucement. Voilà, là, ça monte vite. Ça ne va pas tarder, je pense. 77. Vous voyez, l'eau commence à frémir bien avant 100 degrés. C'est un point d'ébullition. Ça, il commence à s'ouvrir. Il s'ouvre. Regardez. Il est complètement ouvert. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Il fonctionne. Là, il se referme. On peut le remonter. Je voulais vous montrer quand même. Regardez l'utilité de changer le liquide de refroidissement souvent. Surtout sur les anciennes Renault avec le bloc en fonte. Faites-le. Regardez. Et pourtant, ma 4L est entretenue. Vous voyez les dépôts de rouille. Et tout ça, en fait, c'est dans les chemises. Bon, je ne l'ai pas acheté neuve à l'époque. Peut-être qu'elle a tourné à l'eau. Mais j'avais déjà fait le rinçage. Je vais vous montrer le liquide aussi que j'ai récupéré. On va en verser un petit peu. Donc, franchement, faites-le. Allez, elle a bien refroidi. On défait le bouchon du vase. On débloque le collier de notre durite inférieure. Le bac est bien propre. Je vais regarder justement si ça suffit. Et sinon, à y être, je refile un coup. Que ça soit le plus propre possible pour que ça tienne deux ans sans souci. Pour les voitures plus récentes, ça peut durer bien plus. Il y a du liquide. Le long duré, il fait cinq ans. On le change quand on fait la distribution, la pompe à eau, qui est souvent tous les cinq ans. Donc, on ne s'embête pas. Là, je vous dis, les anciennes, il faut les bichonner un peu plus. Allez, je vais déboîter ma durite. On ouvre notre purgeur aussi. Je vais souffler un petit peu dans mon vase d'expansion. Faire couler le fond d'eau qui reste. Je vais refaire mon purgeur. Il y a beaucoup, beaucoup de mieux quand même. Là, je referme mon vase d'expansion. Et je vais souffler tout doucement par le purgeur du radiateur de chauffage. Je vais le faire un petit coup par le bouchon du radiateur aussi. Allez, on va voir un petit peu l'état du bac. Et après, on passe au bouchon du bloc moteur. Elle n'est pas encore super nickel. Allez, je vais faire le bloc moteur. Je vous montre par le bouchon du bloc un petit peu ce qui va sortir. Ah si, là, elle est super propre. Il y a beaucoup de mieux, mais elle n'est pas jolie. Donc, je refais un coup et je reviens vers vous tout à l'heure. Bon, cette fois-ci, c'est plus que propre. J'ai fait je ne sais pas combien de rinçage. J'ai bien tout soufflé. Je vais remonter mon bouchon de vidange du bloc moteur. Et je vous donne une petite astuce pour éviter dans deux ans qu'il rerouille et qu'il y ait du mal à le desserrer. Ou on met un petit peu de graisse cuivre qui résiste à la haute température. Ou deux tours de téflon. Ce n'est pas pour l'étanchéité parce que bon, c'est conique. Et puis, ça ne fuit jamais. Mais voilà, histoire que le téflon ne prenne pas la rouille. Je vais remonter donc ce bouchon. Et après, on monte le thermostat. Alors, le thermostat, il n'y a rien de compliqué. Juste, on fait attention de le monter dans le bon sens. On le monte bien du sens et que l'eau chaude vienne là. Et avec la chaleur, face d'ouvrir le thermostat, si on le monte dans ce sens-là, ça va chauffer. Alors, on le met dans la durite. Il a un emplacement un peu plus loin. On le sent qu'il se met en place. Voilà, là, il est en place. On remet son collier. Là, je vous dis, c'est très simple. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques petites astuces pour que tout se passe au mieux et améliorer un petit peu les choses. On le sent qu'on bloque sur notre thermostat. Bon, là, maintenant, on va remonter la durite. On met le collier qui la maintient. On essaye de le mettre accessible pour pouvoir le visser. On le bloque. Et là, pareil, on le bloque bien quand même. Et ce qu'on fait, une fois qu'elle a chauffé et refroidi, on recontrôle un peu le serrage. Ça arrive qu'on remette quelques coups de tournevis. Et si les portées sont rouillées sur la pompe à eau, il faut les nettoyer. Sinon, ça porte mal. Il peut y avoir des fuites. Là, il est bloqué. Comme je vous dis, on la fera chauffer. On refilera un petit coup. Bon, le thermostat est dans le bon sens. On a mis un petit peu de téflon sur notre vis de vidange du bloc moteur. J'ai quand même un petit peu nettoyé le vase avec un goutbillon à biberon pour histoire que ça soit nickel. Je vais remonter ma durite inférieure du radiateur. Et après, on passera au remplissage, à la purge. On fera une petite conclusion à la fin. On vous parlerait un petit peu du liquide de refroidissement et mes conseils un petit peu. Pourquoi déjà ne pas utiliser d'eau, même de l'eau déminéralisée ? Il faut le faire vraiment si on n'a pas le choix. Je vous expliquerai tout ça en conclusion. Allez, je remonte ma durite inférieure. C'est parti pour le remplissage. J'ai rempli mon vase d'expansion, donc au maxi. On peut en mettre même un peu plus. Ensuite, on défait notre purgeur. On fait attention de ne pas le faire tomber. Et comme je vous disais, on va remplir le radiateur à ras bord. Bon, là, je me suis fait une petite entonnoir maison avec une bouteille. On a assez avec 5 litres, y compris avec le vase. On essaie de remplir doucement pour que l'air se chasse tranquillement. Je crois qu'on arrive au bout. Voilà, vous voyez, on est à fond. Il faut vraiment, vraiment qu'il se y ait rempli au maximum. Là, il est au max. On ferme le bouchon. Là, comme je vous dis, une clé de 21, moi, je le serre à la main. Et là, maintenant, ce qui est important, on lève notre vase. Regardez le niveau baisse. L'eau tombe par gravité dans le radiateur et va remplir notre circuit de refroidissement. On laisse lever jusqu'à temps que le liquide de refroidissement sorte de notre purgeur de chauffage. Voilà, vous voyez, ça commence à couler. On peut laisser un petit peu couler. Là, c'est tout propre, tout sec. Donc, on referme. On laisse notre vase en hauteur. Et même si on veut, on peut le pendre un peu plus haut. Et là, on va mettre en route. Et en chauffant, l'air va remonter. Il reste toujours de l'air. Et dès que le thermostat sera ouvert, toute l'air va être chassée. Donc, notre niveau d'eau va baisser, ce qui est normal. Et l'air remonter. Et ensuite, une fois chaude, on la laissera refroidir pour refaire le niveau. Là, je vais mettre un petit peu plus de liquide. Oui, il y a un repère en vrai esprit pour la purge. Là, on fait attention qu'il ne tombe pas parce qu'il ne faut pas mettre le bouchon pour justement que l'air s'échappe bien. On fait attention qu'il ne se casse pas la figure. À la rigueur, je ferme juste le bouchon. Je vais le rouvrir dès qu'elle sera en route. On peut accélérer pour que ça aille plus vite. Là, par contre, on ne part pas promener avec. Là, on contrôle. Je vais monter un petit peu mon ralenti pour que ça aille plus vite. Je vais monter mon ralenti d'un tour en sachant qu'elle est froide, il n'y a pas le starter. On va voir ce que ça donne. Et le but, ça va être de voir les bulles remonter. J'ai baissé un peu mon ralenti. Voilà, si on accélère un peu, je pense qu'on verra des bulles d'air s'échapper. Là, le but, ça va être de faire chauffer jusqu'à l'ouverture du thermostat et jusqu'à le déclenchement du ventilateur. On laisse bien toujours le chauffage en position chaude. Bon, là, notre thermostat est ouvert. Je vous expliquerai à la fin pour le thermocontact aussi. Vous voyez, vous allez voir, après, il va baisser. Alors, le ventilateur va se mettre en route. Il va dégager encore un petit peu d'air. Et en le laissant refroidir, le niveau va tomber. Le ventilateur vient de se mettre en route. On va le laisser s'éteindre. On coupera le moteur. Et on verra à froid le niveau d'eau qui aura baissé. Ça y est, c'est bon. Elle a refroidi. Donc, on constate bien que le niveau du liquide a baissé. Là, on peut le laisser entre les deux. À chaud, ça monte toujours un petit peu. Vous pouvez le mettre au maxi. Il y a de la marge. Et au bout de 100 km, on recontrôle s'il a toujours la même couleur. C'est qu'on a bien travaillé. Bon, on va passer à la conclusion. Alors, on arrive à nos conseils et petites astuces. Donc, déjà, le premier conseil, c'est de changer votre liquide de refroidissement tous les deux ans sur une ancienne. Surtout là, c'était un moteur en fond de Soma 4L. Tendance à vite tourner et arriver à couleur rouille. La deuxième petite astuce, je l'ai dit dans la vidéo, c'est le bouchon du vidange du bloc moteur. Lui, je l'enduis de deux petits tours de téflon histoire que dans deux ans, quand je le redémonte, il vienne tout seul. Aussi, sur le thermostat d'eau, j'ai une petite astuce. Bon, là, je l'ai remonté. On l'a vu sur la voiture. Je vous mets une photo. Je perce un tout petit trou histoire qu'on puisse bien purger l'air. Le thermostat, au lieu qu'il soit tout fermé, on a ce petit trou qui est vaculaire. Ça nous aide vachement pour purger le circuit de refroidissement. Je vais vous parler un petit peu du thermocontact de déclenchement du ventilateur aussi. Sur la mienne, il se déclenche quand mon radiateur d'eau monte à 92 degrés et il fait redescendre la température jusqu'à 82 degrés. Lui, pareil, ce petit thermocontact, il ne faut pas hésiter à bien nettoyer ces deux petits contacts dessus. Et si on a les cosses qui sont oxydées ou quoi que ce soit, on n'hésite pas non plus à les changer. Un thermocontact qui ne marche pas. Dans les bouchons, ça chauffe et joint une culasse ou voire plus. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'eau. Là, on a utilisé de l'eau déminéralisée pour rincer notre circuit. Mais sinon, je la déconseille. Elle a beaucoup d'inconvénients. Le premier, le plus gros, elle craint le gel déjà. Donc, si vous en mettez dans votre moteur, l'hiver, il gèle. Un petit moins 5, moins 10, le bloc, il se fond. Donc, il n'y a plus de moteur. Ça, c'est le premier gros point critique. Le deuxième, c'est la température d'ébullition. La température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés. Et plus on monte en altitude, plus la température d'ébullition descend. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Et le troisième point, il n'y a pas d'additif anti-corrosion. Donc, le liquide devient rouillé à vitesse grand V. C'est les gros inconvénients de l'eau. Si vous n'avez pas le choix en dépannage et tout, OK. Mais franchement, c'est à éviter. Maintenant, on va parler un petit peu de notre liquide de refroidissement. Bon, là, moi, j'ai mis du motule. Il est compatible avec tous les liquides de refroidissement. Mais bon, là, j'ai tout vidangé et rincé. C'est un liquide hybride. C'est-à-dire qu'il contient une partie de liquide organique et une partie de liquide minéral. Il est censé résister jusqu'à moins 25 degrés. Et surtout, il a l'avantage, son point d'ébullition est de 138 degrés sous une pression de 1,5 bar. Et par curiosité, on va faire un petit test avec un pèse anti-gel. Voir à combien il résistait encore contre le gel mon ancien liquide. Et le nouveau, s'il respecte bien les moins 25. Bon, on va commencer par tester l'ancien. Voir sa résistance au gel. On laisse retomber bon, il me semble que c'est moins 25. Je vais prendre une photo quand même. Je le remets. Je vais le rincer un petit peu pour ne pas fausser et on passera sur le 9. Alors qu'il était toujours résistant au gel malgré sa couleur. Allez, on va passer sur le 9. Lui, il est donné pour moins 25. On y est à moins 25. On va prendre quand même une photo pour être précis. Voilà, on est entre moins 25 et moins 30. Bon, en espérant que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je réponds à tous les commentaires et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.